... De retour dans cette Happy Hour, vous nous voyez et vous nous entendez également à la radio. On est en direct jusqu'à 20h et on est sur les réseaux sociaux, aussi Facebook et Youtube. On est avec notre invitée aujourd'hui qui s'appelle Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Comment ça va ? Merci. Alors, merci d'être avec vous. Moi ça va toujours, moi je suis toujours en pleine forme, donc tant mieux. Alors, on est ensemble pour parler d'Audrey forcément qui est avec nous. Vous l'entendez sur Néoradio avec son titre qui passe, qui s'appelle « Combien de temps ? » Voilà Audrey qui est avec nous, qui va chanter un de ses titres également de son EP. On va parler d'elle tout de suite sur Néoradio. Tu as écrit tes premiers textes à l'âge de 12 ans. Exactement. T'as commencé tôt dis donc. Oui, j'écrivais beaucoup de poèmes à l'époque, j'aimais bien faire. Et puis j'y ai pris goût et avec le temps, mes textes sont devenus des chansons. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi d'écrire tes propres textes dès l'âge de 12 ans ? Parce que c'est pas tout le monde justement. Non, mais j'avais un super prof de français qui nous avait appris à écrire des poèmes justement. On en lisait beaucoup et il m'a vraiment transmis cet amour pour la poésie, pour l'écriture et pour les textes. Et voilà, je me suis mise à en écrire. Après, c'était devenu plus un exutoire. Je me sentais un petit peu triste, plus jeune. C'était une manière de sortir un peu les émotions, de les coucher sur papier. C'était un peu thérapeutique. D'accord, ensuite tu as fait le mannequinat et ensuite tu as fait des études de droit. Et ensuite tu t'es lancée vers la musique du coup en 2018, un sacré parcours. Tu as changé d'orientation, c'est ça ? J'ai changé d'orientation, je dis toujours qu'on a plusieurs vies dans une vie. Donc voilà, j'en ai eu quelques-unes, j'ai fait plein de choses différentes. Et finalement, la musique c'était une passion qui pour moi était tellement présente et importante que je ne savais plus la laisser de côté. Et donc au bout d'un moment, quand je me suis posé la question de savoir ce qui me rendait heureuse, la réponse c'était chanter, faire de la musique et créer. Et donc je me suis orientée vers ça. Ensuite, ton premier single en 2018, Tu ne m'auras pas. Qu'est-ce qui t'a décidé aussi à te lancer un premier single là-dedans ? C'était un texte que j'avais écrit quelques années auparavant déjà. J'avais déjà quelques textes de près. Et en fait, j'avais enregistré tout un album. Mais je n'ai sorti, à cette époque-là, je n'en ai sorti qu'une. D'accord. Et puis après, j'ai un petit peu réadapté ma musique, réactualisé. On a un peu changé de direction artistique, on va dire. Et je voulais que le reste soit vraiment, que mon premier EP puisse me correspondre artistiquement et puisse correspondre à mon ADN. Et donc j'ai un petit peu changé, j'ai changé quelque chose. Et j'ai refait d'autres titres, réécrit d'autres textes pour sortir cet EP. Donc il vient de sortir maintenant, ça a pris du temps. On va en parler justement de ton EP. D'ailleurs, le titre, pour info, je ne sais pas si tu le savais, plus de 300 000 vues sur YouTube de ton premier single. Bravo. Merci. Bravo, bravo. Ensuite, en 2021, tu reprends Stromae avec tous les mêmes. Pareil, tu es fan de lui. Tu as voulu faire un titre, une reprise ? J'aime beaucoup, j'aime beaucoup Stromae. En fait, le but n'était pas de faire une reprise de lui. Ce n'était pas prémédité, on va dire. Ce n'était pas prévu. J'étais en studio et j'avais enregistré mes titres originaux pour l'EP. Et puis il nous restait un peu de temps et j'ai proposé de faire cette reprise. Qui est très rythmée d'ailleurs, à voir. Oui, et puis le fait qu'une femme chante une chanson d'homme, je pense que c'est un petit côté différent, original. Et donc j'ai tenté le coup sans savoir ce que ça allait donner. Et puis après l'avoir enregistré, je l'ai envoyé à Stromae. Il a validé la diffusion, donc ça, ça m'a fait super plaisir. Et du coup, je l'ai sorti. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, en janvier, Le Temps qui Passe, qui est ton nouveau single, qui a été co-écrit et co-composé avec Paul Ecole, qui est le parolier de Christophe Maillet, et Luc Cox, qui collabore aussi avec Stromae. Ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas tout à fait ça. Alors, dites-nous tout. Voilà, c'est les infos que j'avais. Presque, presque. C'est les bonnes infos, mais pas sur les bons morceaux. D'accord. En gros, Le Temps qui Passe, c'est... Donc ça, j'ai écrit le texte. En fait, j'ai écrit tous mes textes. Donc dans Stopae, il y a quatre titres originaux. Oui. Donc il y a Le Temps qui Passe, il y a Combien de Temps, et je comprends que ça porte à confusion. Oui. Combien de Temps j'ai co-composé avec le compositeur Luc Cox, qui lui a composé pour Stromae, pour Loïc Notet, Alison Roof, et tout ça. Et Le Temps qui Passe, j'ai écrit le texte... Enfin, d'ailleurs, Combien de Temps aussi ? J'ai écrit les deux textes. Le Temps qui Passe, c'est un autre titre, avec un beat un peu plus urbain, qui se différencie. Donc c'est toujours de la pop, mais avec un beat urbain. Donc c'est un petit peu différent des autres titres. Et puis là où j'ai collaboré avec Paul Ecole, pour revenir à ce que tu disais, c'était sur le titre Mondestin que je vais chanter tout à l'heure, où on a co-écrit ce texte-là. Et en effet, Paul Ecole est le parolier de Calodgero, de Christophe Maillet, de pas mal de gens qu'on connaît. D'accord. Alors petite question, tu es fan de Retour vers le futur ? Pourquoi ? Parce que ça parle du temps qui passe, voilà, ça parle du temps, etc. Donc pourquoi justement ? Explique-nous tout ça. Le temps qui passe, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup, depuis longtemps, c'est vrai. Ça a été longtemps une source d'angoisse. Et donc j'ai tenté d'y remédier, d'une part en écrivant, d'autre part en trouvant des solutions. Donc ça a été libérateur d'écrire là-dessus et de parler du temps qui passe. Ça a été libérateur parce que je me suis dit, bah oui, le temps passe, donc quand on en prend conscience, on s'est dit que maintenant il faut faire ce qu'on aime, il faut faire ce qu'il faut pour ne pas regretter par après. Et c'est maintenant ou jamais, il faut faire les choses, il ne faut pas attendre que ça passe et qu'il soit trop tard. Et donc voilà, c'était un sujet qui me préoccupait, mais on a remédié au problème entre guillemets. Et combien de temps ça passe, ça parle pas exactement de la même chose. Ça parle plutôt de combien de temps on va rester coincé dans une situation, ou combien de temps peut durer une relation avec une personne. Et ça, c'est aussi très libérateur. L'écriture a été très positive aussi pour moi, parce que ça parlait d'une situation de laquelle j'étais un peu coincée. Et au final, on voit dans le clip d'ailleurs que j'arrive à m'en sortir à la fin. Je suis coincée dans un clip de verre et j'arrive à en sortir. Il faut regarder le clip jusqu'au bout. C'est la fin qui est intéressante. Tu fais un spoiler là du coup. Ah mince, pardon. Comment se passe ton processus de composition chez toi ? Tu te mets dans quelle ambiance pour écrire, pour composer, pour faire ta musique ? J'écris d'abord les textes. J'ai besoin d'avoir mes textes, que je peaufine. Ça me prend pas mal de temps ça. Et puis après ça, je vais en studio avec des compositeurs qui sont aussi des musiciens ou des compositeurs et des musiciens. Mais là, pour le moment, j'ai une super équipe. Donc, je veux dire, on ne change pas une équipe qui gagne. Exactement. Voilà, donc je travaille aussi avec Clément et Valentin Aubert qui sont super. Ils font toute la prod de mon EP. Et là, on travaille ensemble sur l'album. Et donc, le processus de création, on vous répondra à la question. Donc, on se met en studio. On co-compose ensemble. Donc, on décide à quel beat on veut mettre, quel tempo, on fait la ligne de chant, les arrangements, quel instrument on veut mettre, quel son on veut entendre, quel son on veut écouter. Et quand on est satisfait, on mixe. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe pour toi parce que tu dis on, on, on. C'est pas toi la patronne, on va dire, qui dit non, je veux telle chose. On travaille en équipe. Oui, on travaille en équipe. Autant les textes, je suis, voilà, de temps en temps, quand j'ai besoin, je me fais aider. Je trouve que c'est bien de pouvoir améliorer par des gens qui le font aussi bien, si pas mieux. Oui. Autant dans la composition. Moi, je fais surtout la top line, donc la ligne de chant, la mélodie chantée. Mais au niveau des arrangements et tout ça, je suis en studio, je suis impliquée dans tout le process et je dirige un petit peu là où je veux que ça aille. Je donne un peu les directions. Mais oui, c'est un grand travail d'équipe et chacun amène un petit quelque chose. Donc, on fait ça ensemble. Un beau travail. Quelles sont tes inspirations ? Il y a des artistes en particulier que tu aimes qui t'aident dans ta composition personnelle ? Oui, j'aime, j'ai beaucoup écouté tout ce qui était chanson pop avec des textes. J'aime beaucoup les chansons à texte. Donc, j'ai beaucoup écouté tout ce qui était Michel Berger, Jean-Jacques Goldman, Zazie, tout ce qui est chansons à texte, un petit peu avec des jeux de mots, tout ça. Même si Solard, à l'époque, j'aimais bien. Et maintenant, j'écoute plus du Benjamin Biolet, du Clara Luciani, qui restent des chansons à texte, mais toujours avec un côté pop. J'écoute aussi de la pop en anglais. Mais donc, du coup, sur mes chansons, je fais un mélange de chansons, enfin de pop anglaise avec des textes en français. On va écouter ça tout de suite, d'ailleurs, avec le titre Mon Destin, en live maintenant sur Néoradio. Restez avec nous. On avance, on se retient. De vivre nos envies, on s'élance sur un chemin. Que l'on n'a pas écrit, on s'éveille dans des matins. Que l'on n'a pas choisi, on s'égare à trop vouloir. Là, n'importe qui, trop d'attente et trop d'avis. Nous empêchent d'exister, on s'ébime et on s'oublie. On ne peut plus résister, on se résigne. On se dit qu'on fera demain. On se dit qu'on sera demain. Je reprends mes vies en main. J'irai chercher mon destin, mon destin. Je cueille les rêves sur mon chemin. Sans avoir peur du lendemain, avant qu'il ne soit trop tard. Je veux encore y croire, avant d'être dans le noir. Arrêtons un tiroir, avant qu'il ne soit trop tard. Faire un nouveau départ, je ne laisse rien au hasard. J'irai chercher mon destin, mon destin. Je cueille les rêves sur mon chemin. Sans avoir peur du lendemain. Je reprends ma vie en main. J'irai chercher mon destin, mon destin. Je cueille les rêves sur mon chemin. Sans avoir peur du lendemain. J'entends des voix autour de moi. Qui me ramènent à la raison. Je prends mon bonheur sous le bras. Pour vivre ma passion. Je reprends ma vie en main. J'irai chercher mon destin, mon destin. Je cueille les rêves sur mon chemin. Sans avoir peur du lendemain. Je reprends ma vie en main. J'irai chercher mon destin, mon destin. Je cueille les rêves sur mon chemin. Sans avoir peur du lendemain Bravo ! Ça va Audrey toujours ? Ça va toujours Merci pour cette chanson Je trouvais ça très doux Très pur derrière Mais ta version sur ton EP est un peu plus produite Un beau titre On enchaîne tout de suite avec la partie que vous connaissez maintenant En tout cas vous, ceux qui nous regardent les auditeurs Et Audrey va découvrir avec nous L'interview au téléphone swap Mais qu'est-ce qui se passe dans ton smartphone ? Alors on va aller voir Qu'est-ce qui se passe dans ton smartphone ? Alors je te rassure, on reste cool On ne va pas dans la vie privée Sauf si tu veux dévoiler, etc Alors, quel est le dernier SMS que tu as envoyé ? Si tu peux le dire, bien sûr Si tu t'en souviens Ou message C'est vrai que maintenant, c'est peut-être des WhatsApp, des Messenger Je pense que c'était à ma mère D'accord, tout simplement Le dernier titre que tu as écouté avec ton téléphone ? Si tu écoutes de la musique sur ton téléphone, forcément J'écoute... Oui, j'écoute... C'était quoi ? C'était Rosalia Oui Je pense bien, oui C'est une chanson, ces dernières chansons, j'aime beaucoup Tout à fait Le titre que tu écoutes le plus en ce moment sur ton téléphone ? Parce qu'il y a un titre qui revient tout le temps, mis à part Rosalia Mais vraiment le titre que tu adores écouter Oui, j'aime bien, j'aime beaucoup de Weekend avec Ariana Grande, le duo Très bon choix aussi Ton fond d'écran, qu'est-ce qu'on a sur ton fond d'écran ? Mon fond d'écran Un paysage, une photo Une photo avec ma petite fille D'accord La dernière photo que tu as prise avec ton téléphone ? Ça doit être un selfie Voilà, tout simplement Et la dernière question du téléphone swap ? C'était ici C'était ici, voilà Sur Instagram, pour poster sur Instagram, c'est ça Voilà Un selfie pour donner aux radios Si vous voulez voir la photo, vous allez sur l'Instagram de Audrey C'est facile à trouver L'heure de ton réveil ? 7h20, tous les matins Mais voilà, c'est bien C'est tôt C'est tôt, mais c'est bien C'est bon, on pourrait être encore plus tôt Mais bon, voilà Allez, la partie un peu plus fun maintenant de l'interview Qu'est-ce qui te motive dans la vie en général ? Chanter, écrire des textes, jouer au tennis J'adore le tennis Quand je sais que je vais jouer au tennis, je me lève Du premier coup Ouais, plus vite que d'habitude, on va dire D'accord, plutôt sucré ou salé ? Ouais, les deux Je suis très sucrée et je suis très chips aussi Ouais J'ai des amis qui m'appellent chips Pour vous dire Ton plat préféré ? Les pâtes et les pizzas D'accord Les diététiciens vont me détester Quel est ton instrument préféré ? J'adore le piano Je me suis toujours dit que mon prochain mari sera pianiste Mais j'adore la guitare aussi, quelque part Mais le piano, je trouve ça C'est apaisant En plus d'être beau, c'est apaisant J'aime beaucoup le piano Film ou série ? Ça dépend le temps que j'ai Si j'ai plus de temps, un bon film, c'est bien Et les séries, j'aime bien parce que c'est un côté addictif Plutôt au cinéma ou alors chez toi aussi ? Chez moi, les deux Cinéma parfois et chez moi beaucoup D'accord Thé ou café ? Café, j'en bois 3-4 par jour Pour garder la forme ? Non, j'aime bien, j'aime bien le goût du café J'adore, je me réveille avec mon café Si je n'ai pas mon café, j'ai du mal à sortir de chez moi D'accord Et dernière question Réseau social ou contact humain ? Pourquoi il faut choisir ? C'est triste de devoir choisir Tu n'es pas obligée J'aime beaucoup le contact humain Mais j'utilise aussi beaucoup les réseaux sociaux Je ne vais pas mentir Je suis beaucoup sur Instagram Je vais l'avoir plus de ma musique Je mets un petit peu ma vie aussi sur Instagram Et Facebook Mais c'est vrai que c'est parfois au détriment du contact humain Et ça c'est dommage Donc voilà, je vais essayer d'y rémédier D'accord Alors question toute bête Audrey, pourquoi s'est séparée dans ton pseudo ? S'est séparée pour donner une petite touche d'originalité Mais en fait, j'ai gardé mon vrai prénom Qui est donc Audrey Par souci d'authenticité Je l'ai juste séparé en deux Donc Aude, Ré D'accord Voilà Pour donner un petit côté original Oui, c'est pas très compliqué Alors ton futur, qu'est-ce qui se prépare ? Dans les mois qui suivent Dans les semaines qui suivent Donc le mois de juin va arriver Et ensuite l'été Dis-nous tout Alors là, je suis en train d'écrire D'écrire des textes pour la préparation de l'album Donc je suis en pleine préparation de l'album Et donc quand les textes seront plus aboutis J'irai en studio cet été pour en composer quelques-uns Et voilà Et puis je prépare l'album En fait, c'est ça mon grand objectif Donc là, je viens de sortir Cette année ? J'espère, j'espère Ça dépend à quelle vitesse j'écris Et si on a des... S'il y a des bonnes choses qui en sortent J'espère pour fin de cette année J'espère Des dates de concert peut-être à venir aussi ? Ou des petits showcase ? Oui, ça va se préparer aussi Ça va se préparer aussi On suivra tout ça sur tes réseaux sociaux Donc si vous voulez suivre Audrey, c'est facile Je viens de le dire sans deux mots Audrey, R-E-Y Pas avec un A Parce que ça existe aussi Audrey qui était avec nous On va mettre le lien ici en bas de l'image Merci Audrey Merci à vous Et on, bien sûr, on rediffuse encore mon titre Qui va passer sur Nouveau Radio Et d'autres titres de Ton EP Super, merci beaucoup A bientôt A bientôt